Au-dessus de la colonne de marbre, vestige de la grande synagogue de Varsovie, posée sur l'urne contenant des cendres de victimes d'Auschwitz, la flamme éternelle rappelle les millions de morts. En l'entretenant, le centre commémoratif de l'Holocauste nous rappelle aussi que Montréal a été, pour les survivants, la troisième destination en importance après Tel Aviv et New York. Reina Schoendorf, 86 ans, avait 10 ans quand la guerre a commencé. J'ai eu de la chance d'être avec ma mère. Sans cela, je ne serais pas ici, nous dit-elle, dans un anglais matiné d'accent polonais. Originaire de Cracovie, elle a survécu avec sa mère et sa soeur au ghetto rendu célèbre par la liste de Schindler, au camp de concentration de Poichouf, d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Son père et le reste de la famille n'ont pas eu la même chance. À Poichouf, nous devions courir tout autour du camp, complètement nu, se rappelle-t-elle. Et ma mère m'a dit, tu ne regardes personne, tu ne dis rien, tu cours aussi vite que tu peux jusqu'à ce que tu retournes à ta baraque. Reina a attendu 40 ans avant de pouvoir en parler, le temps de se refaire une vie, d'élever ses enfants ici à Montréal. Personne n'aurait voulu nous croire. Et puis, on a commencé à organiser des marches commémoratives, les marches des vivants, à Auschwitz et dans d'autres camps d'extermination. Au début, je ne voulais pas. Et puis, mon mari m'a dit, tu dois y aller. Les jeunes générations doivent savoir, dit-elle. Elle a participé pour témoigner à 12 voyages. Les milieux ont aussi un rôle important après le génocide. Dans le grand hall de l'hôtel de ville de Montréal, une exposition souligne le jour du souvenir de l'Holocauste. Trois autres génocides du 20e siècle, l'Arménie, le Cambodge, le Rwanda, y sont commémorés. Les signes avant-coureurs ont presque toujours été les mêmes. Faire une différence entre nous et les autres, et l'autre, ça va être comparé à de la vermine, à des rats. On va les mettre, on va les séparer. Depuis plusieurs années, le centre de commémoration de l'Holocauste fait un travail de mémoire sur de nombreux génocides dont les survivants se sont refaits une vie ici à Montréal. Il faut continuer, en fait, à apprendre des génocides passés pour pouvoir, justement, essayer de prévenir les génocides futurs. Savoir reconnaître les signes avant-coureurs, comprendre les mécanismes, tout ça compte, bien sûr. Mais il faut avant tout avoir la volonté, le courage politique pour les prévenir. Alexandra Schatzka, Radio-Canada, Montréal.